RCN, le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animée par le clone Chamallow et David Richard. Et nous voilà de retour, c'est la quatrième d'affilée Réussite éducative, on n'en peut plus, on n'en peut plus chers auditeurs, bonsoir à tous. Et oui, quatre réussites éducatives d'affilée, et quatre réussites éducatives où il est là, il est là, il est avec nous, sans bug, sans... Après, voilà, je ne sais pas si les émissions sont vraiment parfaites, mais... Je suis le bug, de toute façon, je n'ai pas besoin de les amener. Non mais super, non mais c'est vrai David, on peut dire aux auditeurs, n'hésitez pas à retrouver en podcast l'émission de la semaine dernière, elle était vraiment, vraiment chouette, elles sont toutes chouettes, mais alors là, il y avait une bonne... La chimie, c'est faite comme ça, c'était chouette. D'ailleurs, vous savez que si vous écoutez cette émission en direct, c'est-à-dire si pour vous, vous êtes comme nous, en direct, et qu'on est bien mercredi à 17h, vous savez que demain, les jeudis à 16h, vous avez l'émission de la semaine d'avant. Et du coup, vous pouvez aujourd'hui écouter notre belle émission Reçu Educative, et demain à 16h, écouter celle de la semaine dernière qui était... Ah, elle était chouette ! Moi, je vous conseille de l'écouter, elle était vraiment bien. Elle était joyeuse. Ah ouais, ouais, puis franchement, les jeunes, super, on a parlé du collège La Fontaine, c'était génial, génial. D'ailleurs, je ferai un sondage parce que j'ai fait une petite blague la semaine dernière, et je me demande, il faudrait le faire, combien d'élèves de La Fontaine savent que ça a un rapport avec les fables de La Fontaine ? Parce que moi, j'y étais deux ans, mais je ne crois pas que j'avais fait le lien entre La Fontaine et La Fontaine. Tu vois ? Surtout que juste en face, il y a la cascade, ce qui prête à confusion. Bah oui. On peut dire que c'est la thématique de... Bah moi, je croyais que c'était vraiment La Fontaine, parce qu'il devait y avoir une fontaine à une époque, pas loin. Et donc, honnêtement, on ferait bien un petit sondage. À voir ! Eh bien, chers auditeurs, vous retrouverez La Vie Associative, peut-être la semaine prochaine, car je devais, pendant la petite pause musicale de la semaine dernière, demander à David le planning, et je ne m'en rappelle plus. Donc, on retrouvera La Vie Associative très vite. Dans La Vie Associative qui arrive, nous reviendrons sur Une Rose, un espoir des Chardon 54. Vous le savez, c'est 27 et 28 avril que les motards prendront la route pour proposer les roses. Mon ami Dominique, le président des Chardon 54, qui était venu à deux émissions d'affilée de La Vie Associative, les deux dernières. D'ailleurs, vous retrouvez tout ça en podcast, et également, l'émission a été filmée. Et vous le savez, venez nombreux, hein. Le départ se fait, bien sûr, à la salle Maringé, à Essay-Rupas-Mentier. C'est très important, hein. Vous savez, en échange d'un don, vous aurez une rose, et les dons vont intégralement à la lutte contre le cancer. C'est très 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 important. Je pense que, voilà, c'est une action qui, maintenant, est devenue pérenne. Tout le monde connaît, bien sûr, les motards, les Chardon 54. On a un lien très fort avec l'Interclub, les Rotaries, etc. Avec Chardon 54, vous le savez, puisque Dominique, sur sa moto étrange, une roue à l'arrière, deux pittes roues à l'avant, son tricycle, comme je l'appelle, avait accompagné le monocycle lors du Colmar Nancy. On a créé ainsi un lien, et maintenant, on est tous très unis. On fait, comme ça, des liens interassociatifs. Et c'est pour ça que votre serviteur ira faire le clown sur une moto le samedi 27. On se retrouvera également à la salle Maragy. En tout cas, ce qui est surtout très important, c'est que n'hésitez pas à aller, comme ça, en échange d'un don, eh bien, aller chercher une rose. C'est encore pour une belle et noble cause. Ensuite, on reparlera la semaine prochaine, si c'est bien la semaine prochaine, en tout cas, la prochaine Via Associative. Il me dit non, c'est encore réussite éducative la semaine prochaine ? Non, non, vas-y, j'ai pensé à un truc. Il pense, chers auditeurs, attention, ça va être une belle émission. J'ai pensé à un truc à la fois, on est d'accord, mais... On parlera du Téléthon, puisque les chiffres sont arrivés. En tant qu'organisateur, nous avons reçu tous les derniers chiffres. Je recevrai Michel Haddon, notre ami le coordinateur, qui mènera à nous donner les chiffres nationaux et locaux. Notre beau département, qui est toujours en pointe dans la collecte. Et on évoquera, bien entendu, déjà quelques petites manifestations, quelques petits points de départ, comme ça, du Téléthon 2024, car ça approche. Téléthon, qui, cette année, sera encore une semaine un peu plus tôt que d'habitude, pour qu'il y ait moins d'interférences avec d'autres manifestations, etc. Je crois qu'il y a souvent un bonhomme, comme ça, avec une crosse, comme ça, qui se promène un peu dans notre ville, qui distribue des bonbons, vous savez. Donc tout ça, on parlera de la date, on parlera des manifestations. Il s'appelle Saint-Nicolas, parce que je vois David et il est dubitatif. David vient en direct de perdre ses oreilles. Ça me permet de vous dire, chers auditeurs, n'hésitez pas, cette émission, allez la regarder également sur YouTube, car nous avons tous les mêmes oreilles que Maëva. Maëva, que je vous présenterai dans quelques instants. Nous avons tous des grandes oreilles, si vous regardez sur YouTube, sauf David qui les perd, quoi. Car nous avons, je le dis tout de suite, avant de redonner quelques annonces, mais il va les voyer qu'ils interagissent sur la chute des oreilles de David. Le DRE, c'est plus ce que c'était. Il part en lambeau. Ça y est, nous avons des oreilles d'Elf. Et vous aurez l'explication dans quelques minutes, car nous avons le retour d'une invitée qui est un de nos fils rouges, et qui nous dira pourquoi on a été obligé de mettre des oreilles d'Elf pendant l'émission. Autre chose, dans la vie associative, on parlera bien sûr des manifestations qui arrivent. Il y en aura plein, vous savez. Le mai-juin, c'est toutes les fêtes de fin d'année, il y en a beaucoup, beaucoup. Le fête des associations de Vendeuve, le 30 juin, vous pourrez retrouver l'association Les Petites Grandes Âmes, entre autres, bien sûr, il y a plein de stands, plein d'associations que l'on reçoit tout au long de l'année dans le plateau d'RCN. Sur le plateau d'RCN, bref, à RCN, on va dire comme ça. On ne sait jamais comment on dit. Du coup, également le 17 juin, ne ratez pas le spectacle de fin d'année des élèves de l'association Les Petites Grandes Âmes à la MJC Beaux Regards. Plein d'autres actions à venir, tout ça dans vie associative, mais tout de suite, car on a du beau monde en plateau. Je vais laisser David, d'ailleurs, je vais te laisser, malgré ta chute d'oreille. Tu peux rester. Oh là là, il est fort. Rien que pour ça, tu mériterais que je repasse le beau chanteur dont on a entendu un couplet, un seul couplet la semaine passée. Mais chers auditeurs, je vous le dis, la prochaine vie associative, on aura la chanson en entier. Et vous le savez, c'est Jérôme. Oh là là là, mais moi j'adore. Donc David, tu voulais faire une petite explication du thème d'aujourd'hui ? Oui, oui, je peux faire ça, oui. Écoute, je peux. Est-ce que je vais le faire ? Je peux. Non, on va peut-être faire déjà aussi voir qui est là aujourd'hui. On a parlé de Maëva. Alors, t'as parlé des oreilles de Maëva, mais j'ai pas compris. C'est pour se moquer de nous. C'est pour se moquer, parce qu'Aurentaine, je lui disais que maintenant, on avait tous les mêmes oreilles qu'elle, alors qu'en fait, elle a des toutes petites oreilles, toutes mignonnes. De toute façon, moi je dis toujours qu'on peut pas avoir et des grandes oreilles et un grand nez. Donc voilà. Non, non, mais elle est toute gentille de Maëva. D'ailleurs, on peut le dire, chers auditeurs, Maëva est là, mais Maëva reviendra régulièrement. Tu l'as promis. Oui, j'ai promis. La seule chose... Pardon, bah oui, il faut quand même le dire. Il faut le dire, bah oui, elle part. On a entendu Maëva pendant des mois et des mois. Et des mois d'ailleurs. Qui était en stage avec moi sur le DRE. Je comprends. On la laisse filer dans la discussion, la blague. Elle était hop, puis on file. Qui a été là pendant des mois et qui va terminer son stage, si je compte bien, c'est la semaine prochaine. Bah, officiellement, oui. Oui, c'est vrai qu'il reste des jours, t'as des jours à refaire. Mais autrement, je finis mon stage le 19 avril. Bon, c'est à ça que j'ai pensé tout à l'heure quand j'ai pensé. Ah oui. Non, mais il faut lui rendre hommage quand même. Bah oui, mais justement, c'était sa l'idée. Le rendre hommage, je ne suis pas morte. Disons la remercier. Je suis morte dans le DRE, ouais, peut-être. Non, 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 mais déjà, pour dire que c'était très chouette de t'avoir en stage. Merci. Et que, voilà, c'est très agréable comme tuteur de stage, on va dire, ou comme formateur dans le cadre du stage, de recevoir quelqu'un un mois de juillet 2023, qui part en avril 2024, et de se rendre compte de la progression qu'il y a eu pendant tout ce moment-là, à tout point de vue. Voilà. Et c'est super cool. Moi, c'est... Donc, j'étais très content que tu sois en stage avec moi, mais en même temps, c'était extrêmement satisfaisant pour moi de voir cette... de te voir décoller. Merci. Voilà. J'ai été très heureuse aussi de t'avoir comme référent. Bah, écoute, c'est formidable. Ça y est, je pleure. C'est formidable. Moi aussi. Tu sais, je vais pleurer, l'émission qui tombe dans le pathétique, là, voilà. On s'est promis de ne pas tomber dans le pathétique, mais ça y est, c'est fait. Je ne pleure pas parce que j'ai un cœur de pierre. C'est vrai. Bien entendu. David a un cœur de pierre, et non pas. Si, juste un truc. Tu sais, c'est bien, je vais réfléchir en tant que fan de linguistique, d'ailleurs, pourquoi rendre hommage, on ne l'associe que à ce type d'événement, parce que mes hommages madame, tout ça. Enfin, je vais méditer, c'est très bien. Mais non, mais elle va revenir. Tu t'en vas, mais en vrai, j'espère bien qu'on va t'entendre encore dans un certain nombre d'émissions. Tu vas revenir, fil rouge, etc. Mais je dis aux auditeurs, je retrouvais également une émission, ou deux, non, deux émissions, où tu étais co-animatrice. Et ça, on peut les retrouver en podcast. Et c'était chouette. Et ça, c'était énorme. C'était vraiment mieux. Parce que moi, cette émission-là, si on l'écoute, que tu as animée, moi, j'étais sur la route de Paris, et je m'arrêtais dans les villages, sur le bas-côté, pour râler dans des messages, parce qu'il y avait du Christophe May, par exemple. J'ai vraiment vécu de manière très interactive cette émission, et elle m'a accompagné tout le long de la route, et c'était vachement agréable. C'était vraiment très bien. Bon, ça y est, on a fini de se balancer des fleurs et tout. On a fini de pleurer. C'est pas mal. Alors, on continue le tour de table. Nous recevons aujourd'hui, autre fil rouge. Autre fil rouge, oui, s'il en est. Alors, Claire, comme on a changé d'heure il y a quelques jours, eh bien, aujourd'hui, je suis là pour une chronique sur le sommeil. Alors ? Qu'est-ce qui ronfle ? Non, parce qu'à un moment, moi, je vais m'en aller. Je vais quitter. C'était pas possible dans ces conditions-là. Non, mais blague à part, c'est très très important comme chronique. On en parle beaucoup en ce moment. Et pour les enfants, je pense que ça va être ton angle de réflexion, je sais pas. Je dis ça par rapport à tes chroniques antérieures. Mais c'est vraiment fondamental, je pense, comme réflexion. On en parle beaucoup, du manque de sommeil, des conséquences que ça peut avoir. Pas que d'ailleurs, pas que pour les enfants, mais bien sûr que là, c'est crucial. Mais c'est vraiment important dans la croissance et autres, etc. Je pense que ça va être important. On rebondira, je pense, sur cette chronique. Enfin, si on s'est endormi, essayez de ne pas nous endormir pendant une chronique sur le sommeil. Je vais tout faire pour. Tu vas tout faire pour. Et ensuite, on a... Puisqu'on parlait de fil rouge, alors là... Alors là... Eh bien, nous avons... Tess Black, le retour. David et moi, on te regarde. Et on se regarde toujours à savoir qui va l'annoncer. Parce qu'on hésite toujours sur le nom pour annoncer. Qui va faire une boulette ? C'est bien Tess Black. Ouais, mais je crois que la dernière boulette qui a été faite, c'était pas moi. Mais je dirais pas qui. Ça remonte à y'a longtemps. Il y en a quasiment toutes les émissions quand même, hein ? Ah bah sympa. Non. Je n'ai pas fait une seule. Si ça te va pas, tu tues. Ça, c'est vrai. Et c'est grâce à toi qu'on a des belles oreilles. Grâce à moi, je vous ai pas obligés. Explique-les, tiens. D'abord, je vous ai pas obligés pour les oreilles. C'est vous, je vous ai proposé... Ah, moi, je kiffe, moi. J'adore. Oui, non, mais David, lui, il s'amuse. Mais elle tienne pas, elle tienne pas sur mes oreilles. Mais tout le monde a réussi, sauf toi. Et bah voilà, c'est ça. Elle tienne même pas sur le micro, j'ai essayé de les mettre, ça marche pas. Et c'est quoi alors, ce que les auditeurs qui regardent... Alors, pourquoi on a des oreilles ? C'est quoi ? C'est des oreilles d'elfes, donc en lien au Seigneur des Anneaux, donc ce qui est ma chronique pour refaire une chronique, parce que j'en ai déjà fait auparavant. Et pour les personnes qui peuvent voir, voyez bien, donc il y a des petites choses, des décorations en lien. Et donc, pour les personnes qui peuvent pas voir, donc voilà. Et donc, il y a des cartes postales, une petite réplique d'épée de façon miniature, et une figure hip-hop d'un personnage. Mais ça, j'en reviendrai plus tard. Bah parfait, nickel. Alors là, t'as fait un timing génial, une intro, mais waouh. C'était super. C'était pro. Et est-ce que c'est parce qu'on peut mettre des anneaux à ses oreilles-là qu'on appelle ça le Seigneur des Anneaux, ou pas du tout ? Non ? On va rien dire. D'accord, merci. Toin, toin, toin. Je sais de faire tenir les oreilles, mais le tombe, ça fera peut-être des bruits, vous vous inquiétez pas. C'est les oreilles, donc voilà. Pour introduire cette thématique du Seigneur des Anneaux, on l'a vu dans la dernière émission, je sais plus à quel c'était, mais où t'étais venu justement faire une chronique sur ce sujet. C'était il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Donc on va prolonger un petit peu le thème. Quand j'avais ton âge... Quand j'avais ton âge... J'étais également fan du Seigneur des Anneaux, que j'ai lu et relu et relu. C'était déjà écrit ? Les films n'existaient pas à l'époque. Et voilà. Ça devait être dur cette émission. Non, les films n'existaient pas à l'époque. Enfin, la trilogie de Peter Jackson n'existait pas à l'époque. Il y avait déjà eu quelques films qui existaient, qui étaient pas fous. Des animations surtout. Ouais, ouais, d'accord. C'était bof, hein. Et je les avais pas vus. Waouh, je suis en train de me perdre. Je reprends le fil. Attention, je me concentre. Simplement pour dire que oui, c'est une oeuvre qui est quand même majeure, qui est hyper intéressante. J'étais effectivement fan à cette époque-là. Et moi, ça m'a ouvert un petit peu à la fantasie en général. D'ailleurs, j'ai un t-shirt du Nostromo, qui est le vaisseau d'Avalidant Alien aujourd'hui. Donc, c'est toute une culture, on va dire, de la science-fiction, de la fantasie, et qui m'a vraiment marqué beaucoup, et que je pratique toujours énormément aujourd'hui. Et j'écoutais du coup, à un moment, j'ai écouté de la musique un peu en rapport. Donc, il y a des gens qui sont partis un peu sur une musique plutôt folklorique, sur ce truc-là. Et puis, il y a des gens qui sont partis sur le métal, un peu le power metal, le métal lyrique, machin, etc. C'est pour ça qu'on va pouvoir se faire une petite pause musicale qui va être à la fois, pour moi, une manette de Proust, et à la fois, je désavoue quand même en partie, ce qu'ils ont fait à l'époque, à l'heure actuelle. On citera les artistes après, on va les écouter d'abord. Réussite éducative, sur RCN. Eh bien, c'était pas du toque ce métal, hein ? C'était quoi ? C'était pas du toque. C'était bien, c'était chouette. C'était Nightwish, Over the Hills and Far Away. La thématique de la chronique de Claire, ça sera le sommeil, et t'as mis des musiques qui nous empêchent de nous endormir. Je pense que c'est un peu la thématique. J'adore ce petit ronflement. C'est à chaque fois que je relève la tête avec un air méchant. Et ça, les ronflements, c'est quand même... C'est terrible, ça. On va tout de suite se tourner vers ma gauche. Et là, généralement, David, il fait « Mais non, pas du tout, j'ai changé. » Ça va, Tess Black ? Oui, j'ai changé. Oui, et toi ? Tess Black, excuse-moi. Alors, Tess Black, voilà le retour. On continue cette thématique du Seigneur des Anneaux ? Oui. Alors, explique-nous un petit peu comment tu vas aborder ça cette semaine. Donc déjà, on va déjà peut-être présenter à certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux. Ça y est, encore moi, quoi. Moi, je suis complètement paumée. Et de trois. Pourtant, on vous l'a déjà présenté. On va le représenter. Allez ! En tant que professionnel. En tant que professionnel. Tess Black, professionnel. Allez, voilà. Allez, présente tout ça. Donc déjà, le Seigneur des Anneaux, comme c'est écrit dans le titre, il y a une histoire d'anneaux, bien sûr. Donc, un anneau maudit qui est contrôlé par un grand méchant qui n'est pas du tout humain et qui s'appelle Sauron. Qui est vraiment méchant, on peut le dire, là. Et donc, c'est un anneau. En fait, comme je l'ai dit, c'est pas un anneau comme les autres. Il a des pouvoirs. Il contrôle le monde. Et le seul moyen de mettre fin aux Ténèbres, c'est de le détruire pour mettre fin à Sauron. Et donc, pour faire ça, un elfe du nom de Elrond, un roi, à peu près, il va mettre en place une communauté de neuf personnes. Donc, les neuf présentants de la Terre du Milieu qui est le nom du monde où ils vivent. Du monde du continent, oui. Oui, continent, plutôt. Donc, parmi ces neuf personnes, on a quatre hobbits aussi appelés semi-hommes qui sont, comme dit, des semi-hommes, donc personnes de petite taille. Et en fait, s'il y en a qui ne connaissent pas, pour un peu vous les décrire, pour ceux qui peuvent voir, c'est un peu ma tenue, version féminine, un petit peu ancienne, de façon un peu médiévale, de façon simple, en spéciale, si on ne coupe pas les oreilles. Oui, plutôt simple, parce que les hobbits sont quand même des gens assez simples. Oui, c'est un peu des paysans. On peut les décrire à ça. Simple, les paysans. Alors, j'étais en train de me dire, en même temps qu'on parlait, qu'on va finir avec le fuit devant la porte. Non, pas longtemps. Tu marches sur des oeufs, si je peux dire. Quand on dit des gens simples, on veut dire des gens qui ne sont pas dans la complexité, qui ne sont pas à se maquiller, à s'habiller, à se sophistiquer, etc. Des gens vraiment du peuple, en fait. C'est un petit peu ça. J'en reparlerai après, parce que moi aussi, j'aurais des choses à dire. C'est positif, en fait. C'est vraiment dans un sens très positif. Il faut être humble, en fait. La simplicité et la gentillesse peuvent être des côtés positifs, contrairement à ce qu'on peut dire parfois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sophistiqué, moi, je vois plus comme quelque chose de péjoratif, de toute façon. Mais quelles sont les autres races représentées dans cette communauté de l'anneau ? Donc, nous avons deux humains. Un du nom de Boromir et l'autre du nom de Aragorn. Et donc, Aragorn, lui, n'est pas vraiment un simple humain. Il est un peu... Il a des descendants elfes d'un mélange un peu familial. Et c'est donc... Des ancêtres. Des ancêtres, oui. Qui est... Donc aussi, il est connu... Il a... C'est un... Comment on appelle ? C'est un dune d'un. Oui, c'est un dune édienne, mais c'est pas ça le chercher. On devrait dire, mais moi, oui. Non, mais je voulais dire, il est... Il n'est pas roi, en fait. Il est... Comment on dit ? Il est descendant de roi. Oui, mais il vit de toute façon... Mais il a perdu son trône. Il vit caché. Oui, c'est ça. Et c'est un... On dit comment ? Un rôdurier ? Un rôdeur. Un rôdeur, voilà. Un rôdeur. Oui, voilà, c'est un rôdeur. C'est ça que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Mais il a quand même... Il est quand même très royal. Il a le comportement d'un roi et il sait se battre et tout. C'est super, mais... Il reste caché. Voilà. Il cache son statut. Oui. En tout cas. Qui sont les autres ? On a donc Gandalf, un des plus grands magiciens de ce monde qui vit depuis longtemps. Donc oui, c'est la figurine qui est présente, qui est posée sur la figurine. Donc on peut voir... On peut voir, donc j'ai besoin d'un peu du modèle, un vieil homme qui tient donc un bâton et une épée pour faire un... On peut faire comme un sort durant une scène un peu mythique quand même du film. Et qui lui aussi cache en grande partie son pouvoir. En tout cas dans la première partie de l'œuvre. Oui. Quand on le voit dans le... Donc par exemple dans la seconde trilogie qui est le Hobbit et là il montre des pouvoirs bien plus puissants quand même. On a Kido. Alors en plus il est lié, il a des sens divines en plus. Oui, c'est un Maïa, on les appelle comme ça. Donc c'est un faux humain on va dire. Oui c'est ça. Il a... Il est quasiment dit... On considère son âge aussi vieil que la naissance de la Terre du Milieu. Exactement. Qui sont les autres ? On a donc un nain. Un nain bien sûr pas quelqu'un comme on dit à ton de Nancy mais un peu mythologique. Le personnage un peu gros roue avec la grosse barbe et tout. Qui tient des haches en un marre. Donc il s'appelle Gimli celui-là. Et il est aussi descendant royal de la lignée de Durin qui est donc un nain qui date d'être très très longtemps. Un prince. C'est un prince, on peut le dire. Qui donc bien sûr ne vit plus. Mais Gimli malgré ce fait-là et qu'il soit très royal et très... C'est le personnage un peu drôle de la bande quand même. Alors ça dépend de quoi on parle mais dans le film de Peter Jackson il est présenté comme un petit peu le bouffon quand même. Il fait un peu le bouffon. Ce qui est dommage à mon avis parce que dans l'oeuvre écrite dans l'oeuvre originale c'est un personnage extrêmement sérieux qui n'est pas spécialement drôle et qui a un prince quand même donc on lui parle comme un prince. Je trouve que c'est dommage que le film soit passé un peu à côté de ça. Bon après voilà. Moi je trouve que j'ai bien aimé justement comme il est un peu en visage rigolo déjà. Donc voilà. Il écrit comme ça pour le film mais pour ceux qui trouvent c'est un peu dommage. Après je trouve c'est pas non plus le pire. Après c'est les deux hobbits du nom de Mery et Pipin qui eux c'était vraiment les bouffons pour moi. Alors justement on a dit que dans cette communauté il y avait deux humains il y avait quatre hobbits il y a le magicien Gordalf les deux humains Boromir et Aragorn et on oublie Les Gaulasses qui est un elfe donc J'allais le dire. Ce sont les Gaulasses. Ce sont les Gaulasses. Alors si à chaque fois qu'elle réexplique toi tu refais la même blague je pense que ça peut être compliqué. Ce sont des Gaulasses mais pourtant c'est chouette quand même. Ouais. Donc les Gaulasses qui n'est aussi pas juste un elfe comme ça qui est aussi de descendant royaux donc par exemple celui qu'on connait le plus son père du nom de Tranduil qui est donc un roi un peu spécial mais qui est quand même beaucoup aimé des gens. Et cette communauté elle est donc mise en place par un elfe important qui s'appelle Aragorn comme tu l'as dit. Quel est le but de cette communauté ? Et donc leur but c'est donc comme il y avait Gandalf de l'aide d'un autre hobbit donc du nom de Bilbon qui est l'oncle du personnage principal du nom de Frodon qui est aussi un hobbit l'un des quatre hobbits justement. Alors est-ce que tout le monde suit ? Non. Vous m'avez parlé depuis longtemps. Alors moi c'est un des anneaux tu me dis Goulom et lui j'ai déjà oublié son prénom mais c'est Cébid. Si on résume je peux spoiler un peu comme on dit ta chronique ? Vas-y. Non juste dire que ce fameux anneau unique créé par Soron pour contrôler le monde et contrôler tout le monde il a été perdu par Soron on rentrera peut-être pas dans le détail parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois tu avais fait vraiment concentrer ta chronique sur Soron donc cet anneau a été perdu et il a été retrouvé un jour par un hobbit du nom de Sméagol Sméagol et le destin de ce hobbit a été a été que l'anneau l'a possédé et l'a rendu un peu fou ce qui fait qu'il est devenu Gollum et Gollum a vécu longtemps caché dans une cave il a vécu pendant près de 200 ans sa vie a été rallongée par le pouvoir de l'anneau jusqu'à ce qu'un jour l'anneau lui échappe dans cette cave et tombe entre les mains de Bilbon le hobbit Bilbon qui était dans une expédition on rentrera pas dans le détail on en parlera peut-être à un autre moment parce que l'anneau il a un peu sa volonté propre on le dit un peu tout le long de l'oeuvre et donc il récupère cet anneau et Bilbon est l'oncle de Frodon à qui l'anneau va arriver et qui fait partie de cette communauté donc en gros l'anneau il a appartenu à 4 personnes différentes ouais et Gollum est resté non on a oublié 4 non il y avait Isildur celui qui a tué donc Soron qui a volé il a donc volé son anneau au lieu de le détruire dans la montagne de Frenk et l'endroit t'as pas dit qu'il devait être détruit l'anneau ? alors en fait ce qui se passe et la raison Tess Black c'est que lors d'une bataille Isildur tranche le doigt de Soron c'est bien ça je dis pas de bêtises c'est la main complète ouais c'est ça sur lequel il y avait l'anneau en utilisant une épée brisée quand même alors que Soron est quand même un big boss exactement il récupère cet anneau et donc il a l'occasion de détruire cet anneau dans la montagne et c'est Elrond donc l'elfe qui va constituer cette communauté qui va lui proposer de le faire alors oui mais pour reprendre est-ce que je vois Elrond elle a l'air d'être en galère complète elle a une chronique à faire sur le sommeil donc reprenons Soron crée cet anneau pour diriger tout le monde Soron perd cet anneau dans cette bataille parce que le roi Isildur lui tranche la main Isildur récupère cet anneau et il a l'occasion de le détruire à la montagne du destin qui est un volcan qui est le seul endroit où on peut détruire cet anneau en le jetant dedans il est sur le point de le faire et le pouvoir de l'anneau est trop fort et il décide de le garder je crois que c'est la thématique un petit peu de pas mal des personnages puissants de cette oeuvre c'est à dire que l'anneau plus l'anneau tombe entre les mains de quelqu'un de puissant et plus l'anneau est dangereux puisque plus cette personne va tomber sur le pouvoir de l'anneau qui va lui suggérer que grâce à l'anneau il va pouvoir faire le bien sauf qu'on sait bien que cet anneau là ne va pas permettre de faire le bien c'est vrai que c'est la même chose là peu de temps après il tombe dans une embuscade et il meurt il tombe à l'eau on va dire tout simplement et c'est là que l'anneau est de nouveau perdu et reste des siècles et des siècles et des siècles je sais pas c'est quoi la durée ça a duré 3000 ans un truc comme ça c'est beaucoup de siècles on s'est même plus compte de savoir siècle et donc un jour ce Hobbit Smigol par hasard trouve l'anneau au fond de l'eau c'est ça au fond de l'eau voilà en plongeant enfin voilà on ne rentre pas dans le détail juste en mettant sa main dans l'eau et qu'est-ce qui se passe en fait parce que ça c'est vachement intéressant c'est à dire que ce Hobbit totalement anonyme c'est la première fois finalement qu'un personnage totalement anonyme quelqu'un du peuple oui de simple qui n'a rien de spécial c'est ce qu'on disait tout à l'heure Tombe voilà est en possession de cet anneau et finalement quel est son premier acte son premier acte de porteur de l'anneau donc oui il était accompagné d'un de ses meilleurs amis d'Eagol et c'était l'anniversaire de Smigol donc celui qui est tombé sur l'anneau et a décidé donc de de tuer son ami pour le garder justement voilà son premier acte est un acte mauvais et il sera dit plus tard dans l'oeuvre que le premier acte d'un nouveau porteur de l'anneau va beaucoup déterminer la suite de ce qui va lui arriver et donc on revient à ce Smigol qui devient Gollum en survivant très longtemps et en se en étant possédé en se cachant dans des grottes en se cachant dans des grottes etc jusqu'au jour où il va perdre cet anneau puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui passe dans cette grotte c'est le fameux Hobbit Bilbon le fameux Hobbit Bilbon Bilbon récupère cet anneau et là je suis désolé je et là c'est vachement intéressant parce que il a l'occasion de tuer le fameux Gollum juste après avoir récupéré l'anneau et il ne le fait pas il a un élan de pitié un peu embilou comme il l'expliquait par Gandalf donc le sorcier qui dit si Bilbon ne l'a pas tué c'est par pitié de le voir comme ça donc il a décidé de le garder en vie pour le voir souffrir et ça ça a beaucoup conditionné ce qui s'est passé par la suite le fait que Bilbon ne soit pas tombé sous le pouvoir de l'anneau même s'il est influencé par lui malgré tout et donc si on revient à cette communauté on ne rentre pas dans le détail non plus Bilbon à un moment l'anneau passe à son neveu Frodon et là il se trouve qu'il va falloir détruire l'anneau Gandalf a compris que c'était le fameux anneau unique il faut faire quelque chose et c'est là que cette communauté est créée et donc si on reprend le parcours de cette communauté si c'était là-dessus que tu voulais aller oui c'est ça vas-y donc cette communauté a été formée ils ont ils ont troussé leur chemin vers le Mordor qui est l'endroit où Sauron vivait où il y a le monde du destin le monde du destin pour détruire l'anneau l'anneau sauf que bien sûr ça aurait été trop facile s'ils y allaient juste comme ça en marchant comme une randonnée donc c'est pas comme si l'histoire fait trois livres et dont aussi trois films donc tout le long ils vont faire face à des orques qui sont un peu les créatures contrôlées par Sauron ils font peur dans le film alors quand Jérôme j'ai montré ce film à ma fille j'avais un peu peur de sa réaction et elle m'a dit oh mais ça va en fait il crie comme des vaches elle m'a dit donc ça fait pas peur vous saurez que les orques crient comme des vaches donc ça ne fait pas peur c'est vrai que les orques je les trouve un peu sympathiques il y en a certaines elles sont choues mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est la façon dont le film la trilogie qu'on évoque depuis tout à l'heure de Peter Jackson a aussi donné forme même si je la critique sur certains points elle a vraiment donné une forme cinématographique à cette oeuvre qui est tellement foisonnante et c'est quand même fait de manière assez fine en général je trouve quel rapport est avec le dragon qui est sur de l'or ? ah bah non mais si tu commences à faire ça il y a un rapport ça va être compliqué parce que là on retourne on retourne 77 ans plus tard on pourra en parler si tu veux il y a 77 ans plus tôt ah plus tôt on pourra tirer le fil de ça à un autre moment peut-être sur une autre chronique peut-être sur une autre émission je pense ouais et donc cette communauté se met en route comme tu dis effectivement il rencontre des péripéties mais si on en vient au moment charnière le moment clé où les choses basculent et où la communauté finalement se sépare qu'est-ce qui se passe ? oui donc il se retrouve posé sur un bout de terre il se repose bien sûr parce qu'il faut un long voyage et malheureusement il y a Frodon qui doit partir parce qu'il est un peu embêté avec cette sorte d'anneau veut se séparer des autres et tombe sur Boromir qui en fait lui a été corrompu totalement par le pouvoir de l'anneau et a tenté de lui voler plusieurs fois Frodon a fui et Boromir s'est rendu compte de son erreur et à ce moment-là il y a des orques bien sûr qui sont intervenus et donc les orques ont commencé à attaquer ça a dispersé un peu tout le monde un peu partout dans la zone où ils étaient et Frodon en a profité à ce moment-là pour partir justement parce que en fait cette idée de partir ne lui est pas venue tout seul mais d'une elfe galadérie qu'ils ont rencontrée sur le chemin pendant un moment de pause pareil et si je me souviens bien il part aussi parce qu'il ne veut pas faire porter le fardeau de cet anneau au reste de la communauté oui c'est ça donc il décide de partir seul pas tout à fait d'ailleurs parce qu'il a son ami Sam au début il part tout seul il est quasiment au milieu de la rive comme il part en fait en barque et il y a son ami Sam qui vient le chercher et donc il va carrément aller plonger dans l'eau pour aller le chercher alors que Frodon lui dit extrêmement que tu ne sais pas manager mais il a voulu sacrifier sa vie et ça je trouve ça magnifique ce qui est intéressant dans cette oeuvre là c'est aussi les histoires d'amitié je trouve qu'elles sont particulièrement fortes entre les hobbits et ça c'est un thème je ne sais pas si toi tu le perçois mais quand on connait un peu la façon dont Tolkien a travaillé cette oeuvre là on sait qu'il avait une grande affection justement pour les pour les habitants de la campagne anglaise dans les années 30, 40, 50 qui est vraiment le moment de maturation de l'oeuvre je crois qu'il est sorti en 57 le bouquin si je ne dis pas de bêtises c'est des illustrations de 1937 mais je crois que l'édition c'est sorti en même temps que l'écriture du livre ça c'est le précédent c'est Bilbo je parle du Seigneur des Anneaux c'est sorti quelques années plus tard je crois que c'est 57 mais toujours est-il que du coup on sait qu'il avait une vraie confiance et une vraie sympathie alors que lui était universitaire c'était un universitaire à Oxford il avait une vraie sympathie pour les gens simples comme on disait tout à l'heure c'est-à-dire entre guillemets les gens du peuple c'est-à-dire des gens modestes et humbles et une grande confiance en eux et les Hobbits est-ce que toi tu perçois que les Hobbits sont en fait l'illustration de ces habitants de la campagne anglaise ? Oui si ça je l'avais compris comme je m'adresse beaucoup à la vie de Tolkien quand même donc non mais voilà pour voir aussi toi quel dégré de m'étri tu as et symboliquement cette immense guerre finalement qui se déroule entre les humains les elfes les nains d'un côté et toutes les armées ténébreuses de Sauron et ses différents alliés pour toi est-ce que ça fait référence sachant que Tolkien a vécu au XXe siècle est-ce que ça fait référence à quelque chose de notre monde à nous ? Oui ça me fait penser énormément à la guerre aux guerres mondiales dont la première comme t'es sortie quelques années plus tard quand même ça c'est intéressant qu'on le dise parce que c'est parce qu'il s'est aussi inspiré de ça et donc il y a surtout une scène je vais aller un peu plus loin dans le temps une scène où Frodon et Sam se retrouvent dans un marais mais pas n'importe quel marais il s'appelle le marais des morts parce que dans ce marais on voit plein de cadavres d'anciennes batailles on pourrait supposer la bataille au Sauron à Péry parce qu'on n'est pas très loin de là où elle s'est passée et en fait on comprend plus tard que cette vision qu'on voit des cadavres au sol avec les flammes c'était la vision de Tolkien de voir ses amis morts au combat parce que lui il a fait la guerre la première guerre mondiale il a vécu des tranchées il avait fait une autre guerre peut-être des guerres coloniales anglaises en tout cas il a vécu la première guerre mondiale et je pense effectivement que ça influence beaucoup cette vision de cadavres dans des trous d'eau en fait très clairement je te propose alors je ne sais pas si toi tu as encore des choses à ajouter parce que je vois que le temps passe mais toute cette histoire du Seigneur des Anneaux si ça convient à tout le monde je propose qu'on continue de tirer un peu le fil on se prend peut-être 5 minutes parce que je sens que Chamallow il est derrière son micro qu'il a des questions à poser plein et bien on se prend 5 minutes pour ça et puis après on écoutera la chronique de Claire et on partira sur notre thématique suivante d'accord d'accord mais je croyais que tu allais lancer une pause musicale sur ça du coup il faut que tu du coup il faut que non non j'ai cru que tu allais lancer parce que c'est quoi les dates alors moi je voulais revenir là dessus parce que quand vous parliez du contexte de la première guerre mondiale moi je suis intéressé alors la date de création tu as donné plusieurs dates par rapport au Seigneur des Anneaux le Hobbit etc je voulais voir un petit peu parce qu'il y a plusieurs oeuvres ouais plusieurs oeuvres alors du coup tu peux nous retracer comme ça un peu historiquement l'évolution donc tout d'abord Tolkien a écrit en 1937 le Hobbit qui est juste une histoire d'un Hobbit du nom de Bilbon qui se retrouve à vivre une grande aventure accompagnée d'une compagnie de nains là où il retrouve l'anneau donc oui la seule là et ensuite il écrit le Seigneur des Anneaux donc qui est l'histoire l'oeuvre principale dont je vais te parler mais qui revient sur des éléments antérieurs austérieurs du coup ça se passe plus tard le Seigneur des Anneaux oui c'est ça parce qu'en fait il s'est pas arrêté juste à ces 4 livres là comme le Seigneur des Anneaux en compte 3 il a continué à créer donc d'autres beaucoup de mythologies et d'histoires dont une qui me plaît énormément qui est le Silmarion qui est une histoire qui se passe encore bien avant l'histoire de Bilbon et du Seigneur des Anneaux qui est une histoire de création de bijoux divins et qui a créé donc des guerres entre les elfes parce qu'à cette époque il n'existait que les elfes quasiment en fait le Silmarion c'est entre guillemets l'équivalent de la genèse c'est à dire c'est la création du monde oui c'est ça et je pense est-ce que t'es d'accord avec moi si on dit qu'il y a deux oeuvres de fiction principales qui sont le Hobbit et le Seigneur des Anneaux mais qu'après il a effectivement publié tout autour de ça plein d'ouvrages qui viennent enrichir le monde et la mythologie et qui donnent vraiment une épaisseur on l'avait déjà dit assez incroyable en fait à cette oeuvre là mais en fait moi mon point de vue c'est que Tolkien au début a voulu écrire le Bilbon le Hobbit juste pour se défouler parce qu'il avait envie d'écrire comme ça et puis après d'autres idées lui sont venues donc il a écrit Seigneur des Anneaux et en fait il s'est dit je vais pas m'arrêter qu'à ça j'ai créé un monde pourquoi ne pas l'embellir et faire comme notre terre là où nous vivons une nouvelle terre un nouvel endroit en créant des mythes des histoires des personnes vraiment tout un monde et donc il en a créé de la rendre réelle à peu près aux yeux de certaines personnes mais oui mais c'est comme s'il avait été dépassé par son propre travail au départ mais ouais très intéressant tout ça on va continuer de tirer cette petite thématique là tout ce qu'on peut en sortir et puis moi je proposerai une petite pause mais après ta question c'est juste que le Hobbit donc si c'est le premier le Hobbit avec l'histoire qu'on voit dans le film d'ailleurs qui est retracée dans le film mais du coup dans lequel on apprend ce qui s'est passé avant le Hobbit c'est à dire vos histoires de saurons de création de l'anestor il n'y a pas de film ça non il n'y a pas de film mais je veux dire dans quel livre du coup si le premier livre c'est le Hobbit j'ai envie de dire celui qui trace un pro le tout début c'est le Cimmerian clairement ouais parce qu'il résume à peu près toute l'histoire il résume vraiment l'origine du monde et toute l'histoire des temps très anciens il a été créé après le Hobbit après mais pour revenir sur les origines finalement il est parti d'un compte relativement simple même s'il est très fourni même s'il est très complexe c'est ça tout à fait mais ça reste un peu la tonalité du compte quand on lit le livre à une oeuvre majeure qui ne ressemble plus du tout à un conte qui est vraiment une épopée qui est le Seigneur des Anneaux et puis finalement à des bouquins autour de ça qui viennent je pense qu'il avait déjà tout en tête au départ on sent que c'est il avait quand même déjà les idées parce qu'il fait quand même des références dans le Seigneur des Anneaux qu'on retrouve dans les autres histoires d'avant clairement qui sont sortis donc oui après donc on pense il avait déjà les idées mais je me dis peut-être qu'il s'en mêlait l'esprit comme beaucoup d'auteurs il a écrit tellement de choses tellement d'informations mais il s'est dit mais j'ai écrit ça mais les gens ils ne vont pas comprendre donc je vais ressortir ça on retrouve dans tout ce que vous racontez la reprise de plein de mythes fondateurs je pensais tout à l'heure je pensais à Abel et Karin tout à l'heure dans ce que vous disiez par rapport aux deux amis le meurtre originel etc etc on retrouve plein de mythes fondateurs et je dis aux auditeurs on a enregistré une émission le 3 avril qui était le jour de publication en 1862 des Misérables de Hugo je raccroche c'était bien le 3 avril et du coup c'est quand même non mais c'est riche parce qu'on voit ici ce que j'aime là c'est des oeuvres qui sont des fresques soit des fresques sociales Zola, Hugo et là c'est une immense fresque et ce qui est beau dans la littérature c'est cette construction d'univers complet de fresques et ça manque un peu dans les littératures je trouve modernes c'est cette construction de tout un monde tout de suite une création comme ça et ça c'est riche après il faut se rappeler qu'il était effectivement donc universitaire linguiste, folkloriste spécialisé dans les langues scandinaves si je ne dis pas de bêtises les langues anciennes scandinaves donc c'est un gars qui partait un petit peu un petit peu de tout ça on va faire une petite pause maintenant et puis on enchaînera sur la question mais on reviendra là-dessus vraiment et Claire ne s'est pas endormie non pas du tout non non mais je trouve ça très intéressant parce que ça amène plein de jeunes à aller chercher des informations à regarder un petit peu tout ce qui se passe à parler de la ville de Tolkien de choses médiévales et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller élargir comme ça un petit peu ses connaissances à partir d'un livre par une oeuvre plutôt que d'un livre oui mais après j'ai toujours aimé parler de choses un peu anciennes j'ai toujours aimé moi j'ai jamais trop aimé de vivre dans le monde actuel mais je me suis dit moi si je vivais à l'époque du Moyen-Âge de la Renaissance et tout ça aurait été quelque chose que j'aurais adoré moi j'aime bien vivre à l'ancienne en fait donc de voir le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ça m'a téléportée littéralement dans ma tête Jusqu'à 18h Réussite éducative sur RCN animé par Chamallow et David Richard Alors chers auditeurs après cette première partie d'émission nous vous avons fait entrer comme ça dans le monde de Morphée de Tolkien de Tolkien bah oui c'est la même chose voilà et bien on va pouvoir enchaîner justement pour montrer l'importance du sommeil qu'est-ce que t'en penses David ? bah moi j'en pense que tout à fait j'en pense aussi que je vais vous dire que c'était Claire Ottawa et Rebecca Warrior juste avant qui chantaient que la biche soit en moi ce morceau est suffisamment étrange pour être énormément génial ah ouais biche on ma biche et bah Claire à toi de nous réveiller maintenant et bien je vais essayer alors peut-être ou pas parce que le marchand de sable va passer alors il fait ses nuits c'est sûrement une des questions les plus courantes que l'on pose aux nouveaux parents et l'on devine aux cernes qui apparaissent sous leurs yeux que la réponse est négative un nouveau-né dort selon ses besoins et cela rarement pendant les heures qui conviennent aux adultes et d'ailleurs comme le disait l'auteur américain Leo Jeberg ceux qui disent dormir comme un bébé en général n'en ont pas certes le nouveau-né se repose 16 à 20 heures par 24 heures mais durant les premières semaines il est sur ce que l'on appelle un rythme ultradien c'est-à-dire inférieur à 24 heures en effet son horloge biologique qui règle les périodes d'éveil et de sommeil n'est pas encore au point de surcroît à la naissance il ne fait d'ailleurs aucune différence entre le jour et la nuit et oui qu'ils sont interminables au regard des parents ses premiers temps de vie avec ce bout de chou dont les périodes de sommeil nocturne sont très anarchiques mais plaçons-nous dans la peau d'un nouveau-né voici des mois qu'il vit au rythme de sa maman il entend sa voix son coeur il vit dans un utérus doux dans lequel il se love jusqu'au moment où il se trouve expulsé dans un monde inconnu alors il a besoin de sentir le contact de la peau il a besoin d'être porté bercé nourri beaucoup de parents souhaitent d'ailleurs garder eux aussi une proximité si les conditions de couchage varient selon les ethnies le sommeil est partagé dans de nombreuses cultures où l'on accompagne l'enfant jusqu'à l'endormissement la tentation est alors grande de faire dormir le tout petit contre soi sur soi il y a des avantages cela favorise l'attachement par exemple cependant je me dois d'attirer votre attention sur les risques d'étouffement ou d'écrasement en effet les études démontrent que le lit partagé augmente le nombre de morts inattendues du nourrisson comme le souligne Marie-Joseph Chalamel pédiatre et spécialiste du sommeil vous pouvez alors opter pour un lit de cododo à installer à côté du lit parental ainsi le bébé peut s'endormir en étant proche des adultes et notamment de la maman s'il est allaité durant les premiers mois de vie les cycles de sommeil sont très courts 50 à 60 minutes contre 90 à 120 pour un adulte il se compose d'une phase de sommeil agité durant laquelle le chérubin a un visage expressif il sourit aux anges il parcourt de façon réflexe les émotions qu'il va vivre s'ensuit un temps de sommeil calme plus profond et vous le connaissez bien celui-ci le visage détendu respiration calme pas de mouvement c'est ce fameux moment où l'on vient poser la main sur le ventre ou alors sentir le souffle pour vérifier que tout va bien les cycles s'enchaînent et entre deux il est fréquent et normal d'observer un réveil qui peut varier de quelques secondes à plusieurs minutes alors pas de recette miracle car chaque enfant est différent on sait qu'un bébé a besoin d'être nourri souvent durant ses premiers mois et le petit à l'été a des réveils plus fréquents privilégiez le calme lorsque vous le nourrissez la nuit tamisez la lumière essayez de lui parler peu doucement et de changer la couche très délicatement uniquement si nécessaire vous pouvez faire plus de bruit et le stimuler durant la journée pour l'aider à mettre en place un rythme bien sûr il grandit et vient ensuite le temps de l'autonomie l'académie de pédiatrie américaine préconise de partager la chambre parentale jusque vers 6 mois en ayant mis le bébé régulièrement dans sa chambre pour la sieste afin de l'y habituer évidemment un enfant qui fait ses nuits ne signifie pas qu'il ne se réveille pas mais qu'il ne réveille pas ses parents et comme pour les grands il y a des petits et des gros dormeurs pour tout vous dire un endormissement se prépare tout au long de la journée l'enfant doit être exposé à la lumière il doit passer du temps dehors et se dépenser dès qu'il en a l'âge de le faire il est important de donner des habitudes mettre en place un rituel avec une histoire et surtout un câlin évidemment je me répète en vous alertant sur la lumière bleue des écrans pour les jeunes enfants qui bloquent la sécrétion de mélatonine et perturbe fortement la qualité du sommeil et si le choupinou repousse l'heure du coucher c'est peut-être pour remplir son réservoir affectif alors dès les premiers signes tels que bâillement pleure énervement hop au lit sinon le train du sommeil ne repassera que plusieurs dizaines de minutes plus tard d'ailleurs pendant que vous dormez sur vos deux oreilles et lui comme un loir le cerveau et le corps eux sont en pleine activité tout d'abord par la production d'hormones telles que celles de croissance l'insuline ou cortisol c'est primordial pour la maturation cérébrale la reconstruction cellulaire l'immunité et bien sûr la vigilance les informations sont mémorisées consolidées pour un sommeil paisible il est conseillé de favoriser une chambre pas trop chauffée et l'anidation car nous sommes des petits mammifères le petit dôme a besoin d'une tanière le lit est donc placé de préférence dans un coin ou au moins contre un mur avec la vue sur la porte et la fenêtre et couché sur le dos de surcroît si les parents sont séparés il est recommandé d'avoir le même lit chez chacun des deux parents tout comme lorsque vient le moment de dormir dans un grand lit il est important de laisser le choix en gardant les deux modes de couchage et lorsque l'enfant n'a plus envie de dormir dans le plus petit lit alors vous pouvez l'enlever pensez-y en amont surtout si c'est pour le transmettre à la petite sœur ou au petit frère c'est ainsi que vos nuits seront aussi belles que vos jours car le rêve est l'aquarium de la nuit comme nous l'a dévoilé Victor Hugo Claire ? Oui ? Sauf erreur de ma part c'est la berceuse de Brahms non ? Exactement Alors la berceuse de Brahms il faut savoir je fais un petit clin d'œil on s'endort toujours avec la berceuse de Brahms avec ma princesse tu vois elle a presque 8 ans et demi elle veut toujours la berceuse de Brahms c'est magnifique ça c'est magnifique c'est ce que je jouais au piano à ma dernière fille quand elle était encore dans mon ventre et puis après et finir une chronique sur Victor Hugo alors là n'est-ce pas voilà justement je suis en train de chercher parce que plein de citations il y en a plein qui sont venus en tête un réveil d'enfance c'est une ouverture de fleurs il semble qu'un parfum frais sort de ses fraîches à Métitara Victor Hugo mais là tu m'as bluffé merci t'as vu David Victor Hugo ? Oui j'ai vu j'ai vu bon après elle a peut-être fait exprès quand même merci Claire et de rien et en plus on a eu je crois alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais l'allumeur de réverbère du petit prince jour nuit c'est ça le réverbère oui le réverbère c'était un peu aussi je préfère ma ref à moi vous savez j'ai dit aux auditeurs vous pouvez aller vérifier je ne vous mens pas une des planètes c'est l'allumeur de réverbère sa planète était en devenue toute petite il ne fait qu'allumer et éteindre jour, nuit, jour, nuit et d'ailleurs le petit prince dit que c'est sûrement l'être le plus poétique qu'il ait pu rencontrer parmi tous ses voyages et maintenant j'apprends que c'est les visiteurs qui ont revisité Saint-Exupéry je vais démissionner définitivement je suis désolé chers auditeurs après Christophe Maillet voici maintenant Christian Clavier autant je préfère Saint-Exupéry à Christian Clavier autant je préfère Victor Hugo à Christophe Maillet merci David merci je sens qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif toi David non mais merci c'était très chouette merci comme d'habitude mais oui alors après on a une ou deux minutes devant nous s'il y a des petits commentaires sur le sommet je ne sais pas comment ça se passe je vais me tourner vers toi Tess Black quand on a redis-moi ton âge je ne me souviens plus elle a 14 ans elle a 14 ans ça se passe comment le sommeil quand on est adolescente je suis le pire exemple vraiment c'est à dire donc vraiment déjà je me mets tous en rond en adolescence c'est vrai qu'on dort vraiment je dirais en moyenne on dort vers 23h et on se réveille à 6h30 mais moi je suis dans le cas de je dors à 23h je me réveille à 1h du matin voilà et sauf que le matin quand je suis réveillée à 1h du matin moi j'ai la chance je sais que tout le monde ne l'a pas mais j'ai une télé dans ma chambre je me téléphone et tout est-ce vraiment une chance ? au début non en fait j'attends toujours 1h ou 2 en essayant de me rendormir je dis ok c'est bon et là à ce moment là je suis dans pleine forme et donc ma chambre devient une salle de cinéma ou une discothèque voilà donc je suis vraiment pour le fier exemple possible du coup tu es effectivement un très mauvais exemple c'est intéressant parce que j'ai lu c'est quoi l'asprit ? quoi ? t'as dit quelque chose ? j'ai dit du coup tu es effectivement un très mauvais exemple sur ce point là non et tu as dit t'as dit un prénom j'ai entendu un prénom ah oui c'est vrai désolé oui je me suis trompé t'as dit un prénom ? test black voilà test black c'est intéressant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans le magazine l'histoire qui est un très beau magazine qu'au Moyen-Âge en fait on avait deux nuits c'est-à-dire qu'on s'endormait très tôt généralement avec le coucher du soleil pour se réveiller sur les coups de minuit une heure où là on reprenait des activités domestiques pendant une heure ou deux on mangeait on pouvait parler on pouvait faire de la couture faire des choses etc pour se rendormir de nouveau ça me fait un petit peu penser à ça mais sans télé du coup mais on parle des petits des tout petits on dira jamais assez on a reçu des collégiens la semaine dernière très motivés en plus etc mais les collégiens et les lycéens alors je pense beaucoup moi au lycéen âge charnière aussi pour l'apprentissage et tout le manque de sommeil qui il me semble se développe quand même de plus en plus c'est quand même très 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 nuisible à l'acquisition à l'apprentissage à la mémorisation etc etc et j'ai l'impression que c'est quand même un fléau qui se développe on en parle de plus en plus et ça c'est quand même un peu inquiétant non ? Oui c'est inquiétant alors en fait ce qui se passe c'est qu'avec les écrans et la lumière bleue le cerveau pense qu'en fait c'est encore le jour donc pour lui c'est pas le temps de dormir donc il n'émet pas les hormones qu'on appelle mélatonine qui sont les hormones qui t'emmènent vers le sommeil et donc c'est pour ça aussi que ces écrans sont proscrits pendant déjà avant avant le coucher mais encore plus la nuit c'est ce que je fais pour toi mais c'est je sais très bien qu'il faut toujours couper les écrans ma mère me coupe vers 21h vers 21h30 et je sais que moi je m'endors toujours une heure ou deux après et là je suis sûr qu'aucun auditeur ne s'est endormi sur cette belle émission Tess Black et tu reviendras nous reparler du Hobbit du Seigneur des Anneaux etc de Sauron qui fait des beaux châteaux de sable bien ronds d'ailleurs parce que c'est les meilleurs châteaux de sable c'est celui avec les Saurons même si ils en font est-ce qu'on laisse vraiment les gens sur ça non mais vraiment c'est pour ça qu'on va les laisser sur Maéva qu'on retrouvera très bientôt oui bon courage pour tout tu sais que demain tu as besoin qu'on te souhaite bonne chance et on est tous avec toi suspense Claire merci avec plaisir magnifique chronique David voilà on a rempli l'un et l'autre nos réservoirs affectifs comme un merci Tess Black merci Jean-Luc à la technique à bientôt semaine prochaine réussite éducative RCN www.rcn-radio.org